Bonjour et bienvenue pour cette 313e émission de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle de version française et l'émission qui fait le tri entre tout ce qui sort et ce que vous devez lire, les comics immanquables, les événements et bien entendu le meilleur des comics en version française. Alors grosse sélection aujourd'hui et je viens de regarder ma pile puisque chaque fois que je sélectionne un titre je le mets sur ma pile et quand j'en ai assez je vais faire une émission et il n'y a pas d'Urban, il n'y a pas d'Urban et je me rends compte quand même que depuis les sorties de Wonder Woman Wrong Earth et les dernières sorties Urban, il n'y a pas eu, c'est-à-dire le plus loin de novembre on va dire il n'y a pas eu grand chose chez Urban, ils n'ont pas sorti de comics en décembre, ils n'ont pas de sorties de gros comics en janvier-février le début de l'année est super calme et c'est assez fâcheux pour nous libraires parce que nous on aime la nouveauté parce que les clients aiment la nouveauté et qu'on a besoin de nouveautés pour exister, pour faire venir les gens, pour faire se déplacer les gens et pour donner envie évidemment d'acheter. Alors il va y avoir deux Batman Joker War, le premier avait cartonné, ils vont sortir coup sur coup un la semaine prochaine et un en avril, mais pourquoi ne pas avoir fait un en janvier, un en avril, voilà alors oui il y a eu une grosse opération avec du Batman offert, mais quand on offre des comics on ne gagne pas d'argent quand on donne, on ne gagne pas, c'est vraiment une opération de communication, c'est une opération évidemment de séduction mais ce n'est pas une opération commerciale, personne n'a gagné d'argent sur cette opération peut-être que grâce à cette opération nous avons des nouveaux lecteurs qui seront fidèles et des nouveaux clients mais pour le moment, voilà. Donc je suis assez déçu de voir que Urban qui a le plus gros potentiel avec Batman ne nous inonde pas de sorties, surtout qu'il y a plein de choses à sortir et plein de choses à proposer Batman Metal, le tome 2 qui est peut-être la grosse sortie de ce début d'année, n'a pas l'effet escompté je pense que beaucoup de gens ont été chaudés par le premier tome et le deuxième tome a beaucoup moins d'impact commercial donc voilà, Urban, sortez-nous des choses, faites-nous des belles éditions, faites-nous des collectors, sortez-nous des mini-séries faites-nous du Black Label, mais allez-y, c'est le moment de sortir des choses, les libraires vous le demandent alors, aujourd'hui, beaucoup de panini et puis un peu d'indés, on va voir on commence avec l'événement de la semaine qui fait couler beaucoup d'encre parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment dire que ça leur plaît pas et donc ils le font savoir, ils disent mais pourquoi Thomas, tu disais que tu parlais que des titres que tu aimais et que tu parlais que des bons titres et c'est de la merde, machin, etc, on a pu tout lire avant de parler des qualités de Spider-Man de père en fils par J.J. Abrams alors c'est très drôle parce que je l'ai vu hier, je fais de la pub pour les autres, évidemment je l'ai vu hier chez Relais, dans les magasins Relais, dans les gares, vous savez ce qui est cool parce qu'il n'y a jamais beaucoup de comics il y a du kiosque, enfin il y a des soft covers mais il n'y a jamais beaucoup de ce type de comics la raison c'est qu'ils ne font que les très gros best-sellers si ça, ça sort, c'est parce qu'il y a marqué J.J. Abrams moi je pense qu'il aurait fallu l'écrire en gros J.J. Abrams mais bon, c'est mon avis moi ce comic, c'est un événement c'est un événement c'est un événement, on vous le propose évidemment sur Regis dans les comics cette édition classique marche très très bien l'édition collector qui est très jolie dont on va parler marche beaucoup moins bien alors elle est plus chère certes, mais la couverture est quand même super chouette vous avez vu, l'oeil s'ouvre c'est grand comme un deluxe et voilà, c'est plutôt une belle édition et je vous invite vraiment à jeter un oeil dessus à l'occasion voilà, c'était mon petit on en parle après ça c'est disponible partout parce que c'est un événement J.J. Abrams, c'est une star d'Hollywood c'est comme si, je ne sais pas Robert Doné Jr. venait dîner chez vous enfin voilà, on est vraiment sur le genre de truc qui n'arrive jamais il n'y a quasiment jamais d'auteurs d'Hollywood qui viennent faire des comics il y avait son compère Damon Lindelof qui avait fait un Wolverine un Ultimate Wolverine et Hulk il y a quelques années il y avait Kevin Smith qui a fait un peu de comics mais Kevin Smith c'est une star évidemment mais ce n'est pas une méga star qui a fait des films à un milliard vous voyez J. Abrams qui consacre du temps à un médium qui n'est lu que par des Happy Few que des fans, des gens comme nous et bien c'est génial, voilà c'est un événement donc on est obligé d'en parler on est obligé d'en parler et on est obligé de vous le proposer parce que c'est une porte d'entrée vers les comics c'est à dire que peut-être que des gens n'ont jamais lu de comics et vont voir marquer J.J. Abrams enfin si, il faut avoir des bons yeux et peut-être qu'ils vont en entendre parler et peut-être qu'ils vont dire tiens je vais le prendre et peut-être que ça leur donnera envie d'aller lire autre chose peut-être que ça va les dégoûter à tout jamais je ne sais pas vous savez il y a des comics que j'adore il y a des comics que je n'aime pas il y a des comics que vous aimez et que vous n'aimez pas il y a des gens qui vont aimer ce comics il y a des gens qui vont le détester voilà c'est comme ça évidemment que les fans hyper pointus de comics qui ont tout lu et bien ils ne vont pas forcément apprécier à sa juste valeur cette série mais peut-être que les gens qui n'ont jamais lu de Spider-Man vont aimer et il faut vraiment ça c'est pour un large public là on va aller au-delà vous savez les delux de Spider-Man ils sortent à 2000 exemplaires 2000-3000 exemplaires ça ça doit sortir à plusieurs je pense qu'on est à plus de 10000 exemplaires je ne connais pas les chiffres mais on est à plus de 10000 exemplaires donc c'est une chance donc déjà je voudrais remettre l'église au milieu du village c'est une chance de l'avoir donc c'est la raison pour laquelle j'en parle la deuxième c'est que je suis libraire le but il n'est pas de vous refiler ma cam comme j'ai pu lire sur les réseaux sociaux le but il est de proposer des comics en vendre et faire en sorte que la librairie est dure les temps sont durs vous savez je vous ai parlé de toutes les étapes on nous vaut une boutique on se tape les grèves on se tape les gilets jaunes on nous vaut une boutique boum pandémie mondiale covid alors évidemment on est tous concernés on est tous mais voilà nous on est là pour vendre des bouquins sur un bouquin on ne gagne pas beaucoup on gagne 35% donc il faut en vendre énormément pour payer son loyer etc donc c'est pareil pour tous les libraires je ne parle pas pour moi donc on est là pour vendre des BD donc avoir un événement comme J.J.A. Brahms c'est cool est-ce que parce que les vieux fans les lecteurs de toujours ceux qui ont lu des centaines d'épisodes de Spider-Man me disent c'est pas bien on n'en parle pas il y a autre chose il y a mieux à lire on parle des autres titres de Spider-Man par ailleurs on parle des autres titres de Spider-Man les Omnibus on en a parlé plein de fois le Big Time l'année dernière on en a fait des caisses à chaque fois qu'il y a des bons titres on en parle je vous parle à chaque sortie du nouveau tome des Fresh Start de Spencer et Hotley voilà Spider-Man on en parle d'abord je suis un fan de Spider-Man donc je sais de quoi je parle la deuxième chose c'est que c'est que moi en tant que libraire je ne peux pas me priver de Spider-Man ça on en a passé une centaine par exemple je ne peux pas me passer de 100 exemplaires vendus de Spider-Man parce que d'abord je ne peux pas me passer et je ne peux pas les laisser à d'autres c'est à dire que mon rôle ce serait de vous dire ne lisez pas ça allez lire Big Time qui est génial ou allez lire le Spider-Man de Spencer que j'adore mais surtout ne lisez pas ça et me priver de 100 exemplaires vendus qui vont être vendus de toute façon et les laisser à Amazon ou à la FNAC ou à Cultura des gens qui vendent des palettes entières de bandes dessinées et qui vendent aussi des machines à laver des micro-ondes des téléphones portables non, non, non le but il est de vous parler des titres la troisième chose c'est que ce titre je le défends et je vais vous dire pourquoi et on est là pour ça et on va parler beaucoup de ce titre visiblement dans cette émission ce titre je le défends parce que je l'ai lu je l'ai lu en version originale et j'ai trouvé alors le premier épisode est absolument fabuleux vous avez lu les premières pages donc c'est Sarah Piquet qui lit le dessin et c'est Olivier Coapel qui fait les couvertures le premier épisode met très très bien en place les choses comme très souvent dans les films de J.J. Abrams et donc on part sur une réalité alternative on parle sur de la descendance et on parle sur une autre histoire donc il ne fout pas le bordel dans la continuité il propose autre chose c'est une espèce de what if voilà à découvrir donc vous allez vous allez vous allez le découvrir j'ai vraiment beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé en fait j'ai beaucoup aimé la façon dont sont dépeints les personnages un Peter Parker qui ne passe pas assez de temps avec son fils qui le laisse un petit peu qui laisse attendre le soin de l'élever finalement qui s'en veut qui est meurtri tout ça c'est dépeint magnifiquement dans ce comics et tout ça les sentiments ressortent très très bien la perte la perte d'un être cher la perte d'une mère moi c'est des sujets qui me parlent je suis désolé c'est des sujets qui me parlent il y a des moments où j'avais des gros lots dans la voix en lisant parce que parce que parce que moi ça me touche personnellement voilà j'ai aimé l'écriture j'ai aimé certains passages c'est sur la filiation c'est sur la transmission c'est sur créer des liens c'est sur l'amour maternel c'est sur l'amour paternel quand on a des enfants ou quand on a eu des parents et bien c'est des choses qui nous touchent voilà tout simplement après l'histoire peut paraître classique et c'est sûr les histoires de Spiderman il y en a plein mais si ça ça peut être la clé d'abord il y a des qualités graphiques il y a des qualités scénaristiques etc c'est pas le comics parfait c'est pas le comics parfait vous mentirez en vous disant ça mais moi ça m'a touché en tout cas tout ça pour vous dire que si jamais enfin moi voilà moi ça m'a c'est quelque chose qui m'a plu et si jamais ça peut permettre à des gens qui connaissent J.J. Abrams à travers les films qu'il a fait qui passent en gare aujourd'hui à Montparnasse et voient la pile de Spiderman dire apparemment je veux ça plutôt que il y a l'aségalité de la mini-série elle est à découvrir et je la défends et je défends aussi ce que je fais mon travail vous présenter des comics donc il y a deux éditions la édition elle est grande comme un de luxe elle est en noir et blanc le papier est mat on m'a posé la question je vous réponds et donc du coup il n'y a pas les couleurs il y a les textes et tout ça et comme on l'a dit vous avez cette super couverture moi j'ai pris les deux éditions parce que parce que j'aime beaucoup cette couverture voilà pour ça voilà on a fait 10 minutes sur le premier titre donc on va passer la seconde nouveau softcover alors attention pareil c'est un softcover c'est pas un kiosque c'est à dire que les kiosques c'est fini c'est à dire que ça ça sort en librairie et dans les points presse qui passent qui passent par le réseau livre c'est à dire je m'explique ça donc ça ça sort en librairie en fait il y a deux réseaux en France il y a le réseau presse avec les journaux le monde libération etc le figaro et il y a le réseau livre le réseau livre c'est achète c'est là qu'ils vendent donc depuis quelques années Panini vend en réseau livre des softcover ce ne sont plus des kiosques mais on en trouve quand même dans des kiosques notamment les relais dont on parlait tout à l'heure pourquoi ? parce que relais ils ont de la double casquette ils ont les kiosques qui arrivent donc ils ont le figaro le monde et tout ça ils ont les magazines ça m'intéresse capitale et entrevue et ils ont aussi les bouquins puisqu'ils ont des livres dans les relais depuis des années depuis bien longtemps ils ont un très bon librairie dans lequel on a tous acheté des choses et bien donc ça ça sort dans les kiosques donc ça ne sortira pas chez votre bureau de tabac qui fait kiosque multi-service dans votre village ça ne sortira pas là-dedans parce qu'ils ne font pas de livres ça sort au rayon les portes donc ils lancent un espèce de bouquin assez hallucinant avec un nombre de pages assez conséquent 168 pages je crois pour moins de 8 euros c'est peut-être un format qui va faire date et moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans le concept parce que sinon ce sont des rééditions de qualité certes avec une magnifique couverture d'Alex Ross avec Wolverine ça s'appelle les trésors de Marvel c'est le numéro 1 c'est un trimestriel et le premier numéro date de l'année 82 à l'intérieur on retrouve plein de comics 6 je crois ou 7 de l'année 1982 avec notamment notamment du Frank Miller du Dardeville du X-Men bien entendu toute cette époque toute cette époque 1982 qui a été une grande année pour les comics et donc chaque numéro va nous proposer une année à découvrir avec les meilleurs comics de chaque année et je trouve que l'idée est super chouette et je trouve que c'est une très très bonne idée il y a du John Byrne etc du coup et c'est surtout que c'est pas cher ça permet vraiment de découvrir alors évidemment c'est pour les vieux briscards mais vous allez me dire les vieux briscards ils ont déjà ces comics là non parce que pour 8 euros on prend pas de risque moi ce format il me plaît parce que peut-être que demain nous aurons droit à beaucoup plus de bouquins dans ce genre et que nous aurons droit à d'autres MOOC comme ça d'autres bouquins de cette qualité avec avec c'est avec un prix à 8 euros parce qu'on ne pourra pas faire moins de nos jours vous le savez mais voilà ça en appelle d'autres je pense que c'est un test et si ça marche ça cartonne en tout cas nous on en a vendu pas mal je peux vous le dire ce qui est très bien donc merci parce que c'est cool d'avoir des choses à moins de 10 euros quand même à proposer sur un site avec du contenu et voilà alors j'avais annoncé dans une vidéo que c'était la collection Mustaf pas du tout c'est la collection Best of Panini a été réédité une oeuvre qui n'était plus disponible de Mark Millard dessinée par Tommy Lee Edward ça s'appelle 1985 c'est un projet un peu fou qu'il avait fait en 2008 un projet dans lequel qui se passe dans le monde réel qui ne se passe pas dans le monde de Marvel dans l'univers Marvel un projet dans lequel le jeune Tommy Tommy pardon je pensais à Tommy parce que parce que demain il y a VandaVision et qu'on attend VandaVision épisode 7 avec impatience Billy et Tommy le petit Toby il est un peu tout seul ses parents divorcés on est en 1985 et il lit des comics et il lit des comics à partir de la mi-1985 Guerre Secrète numéro 2 etc etc mais il est un peu tout seul il s'évade un peu dans ses comics il commence à avoir des hallucinations il commence à avoir les méchants il commence à avoir le Baron Zemo Red Skull il commence à avoir pas mal de méchants dans le monde réel et il pense qu'il a des hallucinations que c'est un traumatisme des illusions post-traumatiques vous savez un trauma qui fait que il n'est pas très heureux comme petit garçon et donc voilà mais en fait il se rend compte qu'il y a eu une faille dans l'univers et que les méchants Marvel sont arrivés et donc du coup il va devoir prendre les choses en main c'est tendre c'est beau c'est poétique c'est vraiment chouette et ça fait partie de mes bouquins préférés de Marc Miller je suis ravi que ça soit ressorti en version française parce que j'adore ce bouquin tout simplement et je vous invite vraiment vraiment à le lire et à le découvrir parce que ça n'a que des qualités voilà 1985 de Marc Miller c'est très très bon c'est un bon choix toujours chez Panini une très belle réédition en deluxe parce que ça mérite un deluxe je suis ravi Panini ressort tout en deluxe et je ne sais pas pourquoi à une époque ils ont arrêté tout ils ont arrêté tout le deluxe là ils ont tout ressorti les crossovers les House of M les Secret Wars enfin vraiment ils ressortent tout en deluxe et je suis vraiment ravi donc les guerres secrètes c'est les premières guerres secrètes de 1984 par Tim Shooter Mike Zek et Bob Layton pour moi c'est un comics fondateur parce que c'est un truc que lisait mon frère et c'est peut-être les premières fois que j'ai pu lire du comics et que surtout qu'il y avait une gamme de jouets qui allait avec qui était absolument génial voilà moi ce dessin avec Cyclope et avec tous les héros c'est génial les héros sont transportés sur le Battlefield et doivent combattre leurs méchantes toujours dans une guerre secrète donc qui ne se passe pas sur Terre et qui va devoir les affronter c'est génial c'est génial à tout point de vue on y trouve tous nos personnages préférés et alors évidemment que c'est un comics qui a un peu vieilli mais c'est un comics tellement 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 chouette les vieux lecteurs s'y retrouveront et les nouveaux s'ils ont envie de goûter un petit peu au goût du passé je pense qu'ils vont se régaler il y a même Photon Monica Rambeau comme personnage que j'adore un personnage qui fait les belles heures de Wandavision vous le savez la couverture c'est Alex Ross c'est un deluxe et ça doit figurer dans toutes les bonnes collections dans la collection Must Have on en parlait tout à l'heure réédition des 7 premiers épisodes de Jim Lee et Chris Claremont sur X-Men avec les nouvelles couleurs vous savez il y avait une autre édition qui est sortie il n'y a pas si longtemps il y a une autre édition qui est sortie qui proposait les 3 premiers épisodes en très grand format avec les anciennes couleurs là on est sur la nouvelle couleur voilà c'est le comics le plus vendu de l'histoire des comics et c'est l'occasion de le retrouver pour notre plus grand plaisir avec ces couleurs là moi je suis ravi le seul problème de cette collection c'est le bandeau Must Have en fait du coup j'en parlais avec un de nos salariés avec Quentin salut Quentin si tu regardes la vidéo et bien le problème de cette collection c'est qu'elle est géniale c'est qu'il y a tous les grands classiques à 15 ou 20 balles selon le nombre de pages donc c'est super d'avoir fait ça le problème c'est le bandeau parce que du coup on a l'impression d'avoir une collection de kiosques vous savez les collections achètent à 3,99€ pour 15 balles donc c'est un peu un peu rageant donc j'espère qu'il sautera dans les prochaines rééditions moi je me la reprendrai sans le bandeau si ça ressort mais voilà Panini a ce problème de ne jamais faire les choses parfaitement ils auraient pu faire une magnifique collection comme ça à 15 balles avec juste un macaron derrière ou machin un truc pour montrer que c'est la collection mais le grand bandeau must have ça pique un peu moi c'est mon deuxième must have parce que je me suis repris aussi d'Arteville l'homme sans peur et du coup voilà rapidement deux sorties à ne pas rater ça il faut que il faut que je finisse de le lire mais ça a tout tout doubon comme on dit c'est Folklords pardon tome 1 chez Delcourt par Matt Kint Matt Kint c'est un peu le scénariste qui survole un peu les comics depuis quelques années c'est vraiment vraiment très chouette ce qu'il fait le dessin c'est Matt Smith et comme souvent édition soignée chez Delcourt Delcourt qui sort peu de choses mais qui sort des choses bien on est clairement dans un monde dominé par la magie les monstres et ça suit les aventures de Hansel qui est un peu moqué pour son style il n'est pas habillé pareil il est habillé un peu comme dans notre monde vous voyez et donc du coup il va devoir partir pour une quête c'est un comics Boom Studio c'est un comics Boom Studio publié par Delcourt et c'est vivement recommandé il faut que je finisse de le lire mais c'est très chouette pareil je dois lire Solo parce que j'avais lu les tomes d'avant le tome 5 je ne l'ai pas encore lu mais c'est sorti Solo c'est l'oeuvre de... alors c'est pas un comics c'est une BD espagnole c'est Oscar Martin regardez le dessin d'Oscar Martin tout en rondeur tout magnifique tout beau tout doubon tout chouette vraiment très très beau un super super projet un super bouquin vraiment j'adore c'est vraiment hyper chouette je vous invite évidemment à découvrir Solo de Oscar Martin pareil on est sur une BD d'Heroic Fantasy il y a déjà 5 tomes et vraiment c'est une BD géniale là on est dans le cycle 2 le cycle 1 il est terminé à découvrir alors ça il ne faut pas rater c'est la réédition de Cosmo chez Original Watt de Jean-Yves Mitton alors Jean-Yves Mitton on le connait évidemment pour Micros on le connait pour Epsilon on le connait pour Chronos mais on le connait pour Photonic parce qu'il a fait des épisodes de Photonic mais on le connait moins pour Cosmo réédité en deux tomes en VF et en couleurs évidemment par Original Watt donc dans le même format que les rééditions de Micros nouvelle couverture de Syro Tota avec les couleurs de Oliver Hudson le tome 2 le tome 2 arrivera très vite il y a un poster qui est offert à l'intérieur je vais vous montrer le poster clac voilà ça c'est le tome 2 le poster je vous le montre voilà pam 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 Cosmo le poster de Jean-Yves Mitton avec les couleurs d'Oliver Hudson Cosmo c'est la 3ème série qu'il a fait c'est paru dans Mustang pour retrouver l'histoire de Mustang il faut lire le super héros dont je vous ai déjà parlé qui est sorti chez Black & White c'est un bouquin absolument génial Cosmo moi je ne connaissais pas du tout histoire de science-fiction en 8 numéros donc ce sera publié en 2 tomes comme celui-là à petit prix c'est moins cher que les Micros et ça me permet de redécouvrir ce morceau de l'histoire des BD et des comics français que j'avais complètement j'étais petit c'est sorti en 81 j'avais 5 ans donc imaginez bien que je n'ai pas lu Cosmo à l'époque donc voilà donc ça c'est vraiment super chouette de nous rééditer ça l'autre chose qu'il faut savoir c'est que donc Micros va continuer cette année avec 2 nouveaux tomes avec voici les couvertures des tomes 3 et 4 avec une couverture de Carlos Pachico notamment sur Micros tome 4 mais il n'est pas encore en précommande il le sera très bientôt voilà pour Cosmo c'est à découvrir sur originalcomics.fr c'est moins connu que les autres mais ça vaut le détour si vous êtes fan de mitons si vous êtes fan de ces années lug et bien c'est une chance d'avoir tous ces comics réédités Micros tome 1 et tome 2 sont toujours disponibles bien entendu tout comme demain les montres et les étoiles qui marchent très très fort ça c'est notre couverture collecteur à nous c'est dans la catégorie original What's je vous la mets dans le descriptif de la vidéo il y a non seulement les 3 histoires originelles les 5 histoires originelles de demain les monstres par Jean-Yves Mitton mais aussi 3 histoires en élite de demain les étoiles et ça c'est notre couverture à 250 exemplaires collecteur dessiné spécialement par Jean-Yves Mitton elle est collector ça a bien marché on est ravis il en reste un peu mais ça a plutôt bien marché donc on a de quoi se satisfaire voilà pour cette émission et bien voilà donc ne ratez pas ne ratez pas Cosmo bien entendu ne ratez pas tout ce dont je vous ai parlé évidemment et puis surtout 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 merci à Panini de nous avoir fait des belles éditions de ça parce que ça c'est un comics qui aide qui aide ce petit marché je vous rappelle que le marché des comics c'est 6% du marché de la bande dessinée donc c'est une niche dans la niche parce que la bande dessinée par rapport au livre c'est tout petit et donc là il y a très peu de lecteurs de comics on est nombreux certes c'est un marché donc ça permet d'avoir des boutiques et ça permet d'avoir plein de sorties et merci pour ce dynamisme de la part de tous les éditeurs en revanche c'est un petit peu c'est un tout petit marché et quand je vous dis quand quelqu'un d'Hollywood comme DJ Abraham c'est un auteur aussi complet vient faire du Spider-Man et bien il faut jeter l'oeil dessus voilà tout simplement et bien je vous je vous dis à très bientôt j'espère que ça vous a plu on se revoit très très vite pour parler comics avec une prochaine émission on parlera de l'omnibus Ultimate de l'omnibus pardon X-Men L'Art de l'Apocalypse on parlera de Vatman Joker War tome 2 dans la prochaine émission et on parlera de Punchline qui arrive en version française il faut absolument précorner Punchline Punchline qui arrive chez Alien Comics en VF il faut soutenir ce titre il faut le découvrir vous allez vous régaler salut c'est parti c'est parti